Ok M. Cheguet, ouais c'est gradure, gradure. Donc je voulais revenir concernant l'affaire de Bassel. Si c'est un peu je sais pas quoi, nanana. Ouais, vous vous rappelez quand il y a eu le clip de la mala, il avait fait une petite vidéo en disant comme quoi, soi-disant, qu'il était pas content. Il était pas content et que soi-disant, il m'avait interdit de Lyon. Donc, suite à cette vidéo-là, qui avait été faite il y a quelques mois, je l'ai appelé. Je l'ai appelé et je me rappelle, j'ai bien enregistré l'appel téléphonique. Je l'ai appelé, je lui ai dit comment ça tu m'as interdit de Lyon, etc, etc, etc. Il m'a dit gros, je t'ai jamais interdit de Lyon, c'est la famille, nanana, je t'ai jamais interdit de Lyon, j'ai juste parlé des meufs, je sais pas quoi, nanana, j'ai pas parlé de toi, j'ai pas dit que toi je t'avais interdit de Lyon. Donc dans ce cas-là, l'affaire elle était réglée pour moi. Mon album il vient de sortir, je suis parti à Lyon faire une séance d'édicace. Quand j'ai fait ma séance d'édicace, il n'y a pas Seb qui est venu dans le magasin, qui est rentré. Donc je l'ai fait rentrer et il est venu me parler. Il m'a dit gros, je voulais juste te dire que gros, il n'y a pas de problème, on est venu en paix. Sache que frérot, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. En aucun cas, je t'ai interdit de Lyon et je voulais que tu le saches, etc. Ça bouge pas, nanana, nanana, nanana. Il m'a dit je suis venu en paix sur le camp. Il est venu, il m'a dit je suis venu en paix. Il m'a dit ok, il n'y a pas de problème. Je dis bah regarde, comme soi-disant tu m'avais interdit de Lyon, etc. Comme tu as dit ça, les gens disent que tu as dit ça dans les vidéos. Il m'a dit prends mon CD, prends mon CD et fais la photo avec le CD. Il est venu, il a fait la photo avec le CD. Le mec qui soi-disant il avait un problème avec moi et qu'il m'avait interdit, mais Lyon il n'aurait jamais fait la photo. Donc voilà pourquoi il a fait la photo. Il a fait la photo. Maintenant j'entends comme quoi il a fait une vidéo en disant que les Congolais, les Angolais, je ne sais pas quoi, on est des fils de pute et qu'on va niquer notre mère. Alors que quand moi je l'ai vu, je l'ai vu à Lyon, il ne m'a jamais parlé comme ça. Il ne m'a jamais parlé comme ça. Il m'a dit comme quoi, sans disant qu'on était la famille, etc. Il n'y avait pas de problème. C'était des malentendus. Et même quand je l'ai eu au téléphone, il ne m'a jamais parlé comme ça. Donc comme tu dis que nous, on est des fils de pute et qu'on va niquer notre mère, comme toi tu ne te déplaces pas dans le... Moi je n'aime pas, moi je ne fais pas des vidéos pour du buzz. Mais aujourd'hui comme tu me pousses à faire ça, je vais le faire. Comme toi, tu dis que nous on est des fils de pute, etc. Et que toi, tu ne vas jamais dans les quartiers des gens. Moi je vais revenir à Lyon. Et quand je vais revenir à Lyon, tu vas me dire que moi je suis un fils de pute et que je vais niquer ma mère. Je vais venir bientôt. Et quand je vais venir bientôt, tu vas me redire tout ce que tu as dit. Comme tu n'as su pas. Et les appels et les appels téléphoniques, je les ai et je vais les mettre aussi. Je vais les mettre.